Je suis Stéphanie Léonard, je suis psychologue spécialisée dans le traitement des troubles de l'alimentation et de l'image corporelle et j'ai mis sur pied un organisme à but non lucratif qui s'appelle Bien avec mon corps, qui a pour mission première de diminuer l'insatisfaction corporelle chez les gens. Moi, dans mon bureau, dans mon cabinet privé, je vois des gens qui ont tout plein de difficultés face à leur corps, à la gestion de leur corps, de leur alimentation, de leur apparence. J'avais vraiment un désir de pouvoir créer quelque chose pour intervenir avant, qui pourrait faire en sorte que peut-être on pourrait changer la trajectoire que prennent certaines personnes puis qu'éventuellement, il y ait plus de gens qui s'aiment à travers tout ça. Si tu pensais à un mot pour décrire ton corps, ce serait lequel? L'agilité. Confusion. Je sais pas. Moi. Dodu. Déjà, il y aurait mon cœur. Ton cœur. Avec des courbes. Mais quand même sportif. Bien avec mon corps touche plusieurs aspects. Il y a un aspect éducation, psychoéducation, en fait, de faire parler de cette problématique-là de l'image corporelle. Il y a l'idée de vouloir mobiliser les jeunes en les impliquant directement dans des actions concrètes pour qu'ils puissent changer comment ils peuvent se sentir face à leur image corporelle. Mais aussi, il y a un côté thérapeutique. Thérapeutique dans le sens du partage, je pense. Du partage. De savoir qu'on n'est pas seul avec nos difficultés. de savoir qu'on est plusieurs à se sentir de la même façon et qu'on est plusieurs à avoir ce chemin-là à faire, à parcourir pour se sentir mieux. Vous allez avoir 30 minutes pour le faire. C'est de faire un collage qui représente, en fait, comment vous vous sentez face à votre corps. C'est de faire un collage qui représente, en fait, comment vous faites face à votre corps. Moi, je suis touchée par la problématique de l'image corporelle parce que je parle par expérience. Moi, j'ai souffert de désordre alimentaire quand j'étais jeune. Et je me souviens d'avoir passé des moments extrêmement difficiles. Et j'ai vu tellement de gens souffrir. Puis le jour où j'ai commencé à m'ouvrir et à raconter mon histoire, mon chemin de guérison a commencé. Puis pas seulement le mien, mais celui des autres aussi. Puis juste à me parler de ça, ça me donne des frissons parce que tu peux pas guérir juste seul. T'as besoin d'alliés. Puis il y a toujours des alliés. Puis quand tu penses que t'es isolé puis que t'es seul à souffrir, c'est pas vrai. Celui ou celle qui souffre, il y a toujours des alliés. Puis on en parle de plus en plus. Puis on est de plus en plus là pour écouter les jeunes puis savoir ce qui leur fait mal dans leur cœur ou dans leur corps pour pouvoir les aider. Sous-titrage ST' 501 Donc, je me dis, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes comme ça? Je vois mes parents parce que j'ai les yeux de mon père, mais le visage de ma mère. Puis c'est quelque chose qui me rend très fier. Euh... J'aime pas vraiment me regarder de dos. Pourquoi? Parce que je me trouve vraiment pas beau de dos. Peux-tu me dire pourquoi? Bien, parce que j'ai des grosses fesses, parce que j'ai des bourrelets. Honnêtement, ça me rend un peu de fierté parce que pour quelqu'un qui va au gym, je commence à voir les résultats derrière. Ça, c'est une bonne chose. La shape que j'ai m'énarve, mais même m'empêche pas de vivre. Je serais capable de vivre avec ce corps-là toute ma vie. Je suis à l'aise avec quand même. Moi, j'accepte de soutenir bien avec mon corps parce que le message dans tout ça, c'est que c'est possible de s'aimer tel qu'on est. Et que c'est moins difficile qu'on puisse le penser. Il faut juste qu'on ait des conversations assez sincères, l'aide autour de nous et la distance par rapport à notre souffrance. Puis tout le monde souffre à sa manière. Puis on vit tellement dans une société qui nous impose des modèles irréels qu'on finit par acheter ça, le message, puis à croire que c'est normal. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on redéfinisse c'est quoi normal. Puis qu'on revienne à notre plus proche nature parce qu'on va seulement en sortir gagnant. Gagnant, tête, corps et esprit. Puis dans quel genre de situation tu te sens beau? Bien, c'est souvent en début de soirée. Quand je me prépare à sortir quelque part, que je sens que ça va être une belle soirée. Et quels sont les moments ou les situations dans lesquelles tu te sens la plus belle? Je pense qu'avec mes enfants, oui. Avec mes enfants, je me sens belle. Autant quand j'ai des chicanes que quand on joue. Bien avec mon corps, c'est pour en fait tout le monde. Les gens qui sont bien avec leur corps, ceux qui sont moins bien. On n'a pas le choix d'être en rapport avec notre enveloppe corporelle. Mon corps, c'est le mien. C'est celui qui m'a été donné. C'est celui avec lequel je dois vivre. C'est celui qui me permet de faire tout plein de belles choses. Et bien avec mon corps, ce que ça signifie, c'est ce désir de s'approprier son corps, de l'incarner, de l'accepter et d'être bienveillant vers lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501